Je vais te résumer 27 minutes d'intervention d'Elisabeth Borne, notre ministre, concernant le plan pour relancer le logement. Interview qui a été donnée le 5 juin 2023 et qui a suscité de vives réactions, notamment des professionnels de l'immobilier qui se sont réunis pour faire un communiqué de presse qui est sorti hier, où on parle d'un secteur méprisé. Alors ce n'est pas forcément mon avis, c'est celui repris par les professionnels, FNIM, l'UNIS, etc. qui sont effectivement très déçus des mesures, ou plutôt des mesurettes annoncées par le gouvernement hier. Et je suis relativement d'accord, j'ai écouté avec attention pour essayer de ressortir des choses positives de cette intervention. J'y vois un truc bien, un truc dans lequel je suis fondamentalement d'accord avec le gouvernement et je vais y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Et sur le reste, malheureusement, beaucoup de points de désaccord. Alors cette interview, elle fait suite à 6 mois de travaux entre des commissions et des professionnels de l'immobilier. A priori, plus de 200 personnes y ont participé et le résultat semble malgré tout assez light. Pour autant, Elisabeth Borne rappelle que le logement, c'est évidemment une question de pouvoir d'achat pour les Français et que c'est aussi un défi pour la transition énergétique. Là-dessus, on va tous être assez d'accord. Au début, Elisabeth Borne nous fait évidemment tout un tas de rappels, évoque la prime Rénov', on va y revenir, évoque des chiffres, le fait que notamment le nombre de permis de construire pour la construction de logements neufs et notamment collectifs évidemment est en chute libre et surtout dans les zones tendues. Elle revient sur un point sur lequel je vais revenir également qui est très important, sur le fait qu'elle constate que le marché des locations longue durée, donc la location classique, en général réalisée par le bailleur privé pour y faire de la location nue, location que j'adore, se réduit drastiquement au profit des locations touristiques ou meublées de courte durée. Et ça, vous allez le voir, c'est dans le viseur du gouvernement. Le gouvernement annonce quelques mesures, le temps, je cite la ministre, que le temps que le marché immobilier se rééquilibre. Donc on voit bien quand même qu'on a un gouvernement libéral et qui voit que le marché immobilier est quand même en ce moment un petit peu tendu, surtout plus dans certaines zones que d'autres. Et il a l'intention de le laisser se réguler lui-même. Alors dans les annonces qui n'en sont pas, on a par exemple le prolongement du calcul mensuel du taux d'usure. Alors attention, ce n'est pas acté, c'est un souhait du gouvernement. Ça devait effectivement s'arrêter le mois prochain, en juillet, et le gouvernement souhaite que ce soit prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mais le fin mot, c'est le gouverneur de la Banque de France qui va l'avoir. Je crois qu'il y a une intervention prévue le 13 juin à ce sujet-là, donc taux d'usure en théorie prolongé, mais c'est le gouverneur de la Banque de France qui aura le fin mot de l'histoire. Alors ce qui fait grand bruit, le gouvernement dit je prolonge le prêt à taux zéro jusqu'en 2027, alors que les professionnels de l'immobilier disent c'est faux, vous le recentrez, donc vous le rendrez plus exclusif. Donc effectivement, le prêt à taux zéro ne va pas s'arrêter, il va être prolongé jusqu'en 2027, mais uniquement pour le collectif en zone tendue, donc c'est pas partout, loin de là, et pour l'ancien dans certaines catégories bien drastiques liées à la rénovation énergétique. Alors le point sur lequel je suis assez d'accord avec le gouvernement, qui n'est pas une annonce mais qui est quand même une mise en garde, c'est la fiscalité locative, qui selon la ministre est difficilement lisible, et ça je suis d'accord, notamment qu'il s'agisse de locations meublées ou de locations nues. La ministre rappelle que l'investisseur classique, le bon père de famille qui fait de l'allocation, opte souvent pour le régime de l'allocation nue, même s'il y en a de moins en moins, et qu'il est parfois fiscalisé à plus de 60%. Et ça, c'est clairement un point d'accord que j'ai avec la ministre, et c'est bien que le gouvernement se rend compte qu'effectivement, il y a des personnes qui endossent une mission qui est presque de service public, d'acheter des biens immobiliers pour loger les Français, alors certes, en se constituant un patrimoine, en améliorant la retraite, etc., mais ça reste quelque chose de fondamentalement utile au grand public. Et certaines de ces personnes-là, notamment quand les biens sont payés, avec moins de charges de crédit, etc., sont fiscalisés à plus de 60%, et on peut comprendre qu'ils aient envie de se tourner notamment vers l'allocation meublée, c'est justement ce que nous dit la ministre, et surtout l'allocation de courte durée, Airbnb, etc. Et donc, la ministre annonce une remise à plat de la fiscalité des locations rapidement, elle souhaite que ce soit mis en place pour la prochaine loi de finances, donc l'année prochaine. Amis investisseurs, moi je suis un pro conseil de l'allocation nue, je ne fais que de l'allocation nue, je conseille à mes clients que de l'allocation nue, donc je me sens du coup favorablement concerné par ces annonces. Par contre, tous ceux qui font de l'allocation Airbnb, de la colocation en chambre séparée, voire même du régime LMNP, dont on vente beaucoup d'avantages, et je confirme ces avantages, mais je citais également quelques inconvénients, il y a de fortes chances que tout ça soit remis à plat d'ici quelques mois. Donc attention, évidemment, si vous êtes en ce moment en train de faire un projet d'investissement locatif, essayez de calculer sa rentabilité sur l'allocation nue plutôt que sur l'allocation meublée, parce qu'il risque d'y avoir des surprises. Ensuite, dans cette interview qui est quand même assez longue, 28 minutes, il y a un gros volet sur le logement social, même si je dirais que pour moi, c'est le plus gros volet de l'interview, comme si le parc locatif social en France représentait 95% des locations, ce n'est pas du tout le cas. Mais effectivement, le gouvernement annonce des mesures d'urgence, comme le rachat par la Caisse des dépôts et de consignation de plus de 17 000 logements aux promoteurs privés, parce qu'il y a une baisse importante du nombre de réservations, et l'État a peur que les mises en chantier s'annulent. Donc c'est quand même, en mon sens, un peu une façon d'utiliser l'argent public pour venir à la rescousse des gros promoteurs. Ce n'est pas forcément mon avis, mais voilà. À 20 minutes 58, pour être précis, Mme Born remet une couche sur l'immobilier privé en indiquant, il faut être clair, la baisse des prix de l'immobilier est une bonne nouvelle pour nos compatriotes. Donc on revient encore sur le côté très libéral de notre gouvernement, qui va laisser les choses se réajuster d'elles-mêmes. On nous parle aussi d'une révision du zonage dès cet été pour ramener certaines zones dans les zones tendues, par rapport au prêt à au zéro, etc. Et aussi, quelque chose qui a fait grand bruit dans le communiqué de presse de la FNIM et des professionnels de l'immobilier, c'est l'arrêt du Pinel en 2024, et sans proposition pour le moment de nouvelles lois de défiscalisation populaires. Alors ceux qui suivent mes différents réseaux sociaux savent que je ne suis pas un fervent défenseur de la loi Pinel, parce que malheureusement, après 16 ans d'immobilier, je vois souvent à la revente dans toutes les lois de défiscalisation, donc il y a eu Célier, il y a eu Borloo, Deurobien, Pinel maintenant, très souvent des moins-values à la revente qui annulent en totalité ou en bonne partie l'avantage fiscal. Bon, donc je n'ai jamais été un grand fervent défenseur de la loi Pinel, même si j'en gère dans mon agence, dans mon service de gestion locative. Et là, alors que les professionnels indiquent que 48% des ventes de logements neufs en moyenne sont réalisées dans le cadre d'un investissement de type Pinel ou du moins de défiscalisation, et bien là, le gouvernement nous annonce la mort annoncée du Pinel en 2024 et sans nous annoncer une nouvelle mesure incitative. Donc encore une fois, ça me laisse un petit peu pantois. Donc il y a une grosse couche, encore une fois, qui est remise également sur ma prime rénov', comme quoi ça va continuer, on nous annonce des gros chiffres, etc. Je vais juste vous partager ma modeste expérience parce que j'ai bénéficié en 2022 de ma prime rénov' en tant que bailleur, parce que les bailleurs personnes physiques peuvent y avoir le droit. Je mets la petite attestation pour prouver que c'est vrai avec mon nom dessus. Donc j'ai fait plusieurs travaux qui auraient pu être éligibles à ma prime rénov' en 2022. J'ai isolé deux immeubles par l'extérieur. Un des deux m'appartient en nom propre. J'ai eu le droit à ma prime rénov'. L'autre m'appartient en SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Je n'en ai pas bénéficié. Pourquoi ? Mais bon, admettons. Je vais vous raconter mon petit parcours. Je réalise ma demande d'urbanisme début janvier 2022 dans un petit village de France. Je mets déjà six mois à obtenir l'autorisation d'urbanisme parce que j'avais des refus à cause des bâtiments de France, etc. Donc on voit encore une fois toute l'incohérence entre l'amélioration énergétique des logements vantés par l'État, nécessaire, on en convient tous, le confort de mes propres locataires et par exemple, les rouages de l'administration avec les PLU, le code de l'urbanisme et le recours à l'architecte des bâtiments de France qui a fait que j'ai dû reprendre trois fois mon plan et que j'ai failli abandonner. Donc ça, c'est déjà un premier petit goût de gueule sur l'incohérence entre il faut faire mais on vous met des bâtons dans les roues. Donc six mois pour obtenir mon autorisation d'urbanisme. Il y en a plein qui auraient soit abandonné, soit qui n'auraient pas fait la déclaration. Ensuite, je dépose du coup au mois de mai, je commence mes démarches, ma prime rénov' pour avoir le droit à mes aides et ainsi de suite. J'obtiens la réponse du service de ma prime rénov' le 27 octobre. J'ai commencé début mai et je touche les fonds en décembre, 1500 euros. Encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir financer ces travaux en ayant épargné de l'argent, des loyers, etc. Mais certains n'auraient pas pu le faire. Donc on a été sur mai-décembre, je vous laisse calculer, mais on est sur plus de six mois pour toucher les fonds. Et bien qu'évidemment, ça dépend de tout un tas de choses, mais je vais quand même vous partager l'information. Sur 31 000 euros de travaux, j'ai eu 1500 euros d'aide ma prime rénov'. Alors pour deux raisons, c'est évidemment lié aux revenus, mais c'est aussi lié par exemple à un plafond du nombre de mètres carrés qu'on fait de l'isolation par l'extérieur. Encore une fois, je me demande bien pourquoi quand, comme moi, on isole la totalité d'un immeuble avec des gens qui vivent dedans et pour qui ça va grandement améliorer le confort sans augmenter le loyer parce que quand on fait ça, on a en tant que bailleur privé pas pour autant le droit d'augmenter le loyer, on a beaucoup de mal à obtenir l'autorisation d'urbanisme. On met plus de six mois à toucher les fonds de ma prime rénov' et on touche 1500 euros à cause notamment d'un plafond de 100 mètres carrés pour l'isolation par l'extérieur alors que l'immeuble est beaucoup plus grand et que les travaux sont réels et sont pour le bien de tout le monde. Ça fait travailler une boîte, ça génère de bâtiments, ça génère de la TVA, ça améliore les DPE. Mais encore une fois, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir plein de sujets. Voilà, c'était une petite réaction que je vais coupler à un article écrit sur les mesurettes annoncées par notre gouvernement hier. Il y a juste quelque chose de bien que je retiens, que je trouve fondamentalement plus juste, le fait que le gouvernement va remettre à plat la fiscalité immobilière. Si je lis entre les lignes, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais j'aurais tendance à dire que le gouvernement veut réduire la fiscalité sur les loueurs classiques du parc privé et donc qui font de la location nue. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. et l'augmenter ou du moins arrêter certains avantages fiscaux, peut-être l'amortissement du bien notamment, sur ceux qui font de la location meublée parce que ça dérive très souvent de la courte durée. Je le vois, par exemple, avec parfois des gens qui ont envie de faire du meublé, mais classique. Donc, on peut dire OK, c'est bien, ça loge quand même des gens, même si c'est moins souvent des familles, etc., mais qui, après un mois ou deux de vacances locatives, se tournent sur du Airbnb provisoirement. Le provisoire dure longtemps et continue, ainsi de suite. Je suis pour le logement classique en location nue qui permet de loger des familles beaucoup plus que la location meublée et encore plus la location Airbnb. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. On peut débattre. Certains seront d'accord avec mon point de vue. Ça m'arrange. Certains seront complètement en désaccord. Tant pis, c'est le jeu. Je m'expose au débat sur les réseaux TikTok, LinkedIn, YouTube, etc., les plateformes d'écoute où je vais également mettre ce podcast. J'attends avec impatience vos échanges. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au réseau La Minute du Propriétaire, YouTube, TikTok, les plateformes d'écoute Apple Podcast, etc., pour avoir plus de contenu immobilier. Ciao, bye !